Bien sûr qu'il faut renouer avec la victoire, si on veut prétendre rester dans le haut du classement et avoir l'envie de rattraper les 5e, le 6e, il va falloir gagner des matchs bien sûr pour recoller. C'est un match très important pour nous, c'était un concurrent direct qui nous est passé devant et aujourd'hui ils sont devant nous, à nous de les faire chuter pour revenir leur resserrer les fesses, sinon ils vont partir devant aussi. On joue à domicile, à nous de faire ce qu'il faut dans la détermination, dans l'envie, bien utiliser le ballon, leur poser des problèmes et quand on ne l'a pas, être beaucoup plus agressif qu'on l'a été contre Nantes, avoir des distances plus proches, travailler ensemble pour bien récupérer le ballon, ce qu'on n'a pas su faire contre Nantes. Même s'ils ne nous ont pas mis énormément en difficulté, mais on sentait chez nous de l'insécurité. Mais voilà, il faut qu'on retrouve cette green tag qu'on avait et mieux utiliser le ballon. Après, bien sûr, je ne vais pas me réfugier sur les absences qu'il y a eu, après on a un effectif, on dit qu'on a un bon effectif, les joueurs qui sont sur le terrain, à eux de montrer leur qualité et mettre leur qualité au service du collectif. C'est ce qu'on n'a pas bien fait. On l'a bien fait pendant 12 minutes contre Nantes et après on a disparu de la circulation. Tu n'as aucune explication. Tu fais des bons matchs, tu fais un bon match contre Lille, même si on ne gagne pas à Brest, on fait un bon match. Il y a des choses que tu n'arrives pas à t'expliquer. Non, pas une finale, c'est une très très bonne équipe. On les voit évoluer. Il a trouvé un bon schéma tactique, ils ont des joueurs qui l'animent très très bien. Il y a du bon, quand ça rentre, il y a de la grande qualité dans tout son effectif et ça joue bien. Mais ils sont comme toute équipe, ils sont vulnérables aussi. Il va falloir qu'on soit à même de les bousculer et de bien manier le ballon pour leur poser des problèmes. Je te dis, il va falloir avoir la bonne agressivité collective pour bien récupérer le ballon plus haut que ce qu'on a fait sur les derniers matchs et bien l'utiliser, être beaucoup plus juste dans nos choix avec le ballon et trouver l'efficacité qu'on a perdu depuis les derniers temps. Devant, derrière. Non, non, c'est par rapport à l'effectif que j'ai à ma disposition, par rapport aux qualités de certains. Je joue en fonction des joueurs que j'ai et puis de jouer à 5, ça peut être une force pour nous aussi. de jouer à un 4-3-3, très bien exécuté aussi. Je le répète tout le temps, c'est pas les schémas, c'est comment on anime et la volonté qu'on a envie de mettre pour donner des bons ballons partenaires, il faut bien se déplacer et être à bonne distance quand on a perdu le ballon, travailler ensemble pour bien le récupérer. Le football, c'est très simple, mais des fois c'est compliqué. Retrouver, retrouver, retrouver de l'efficacité derrière, devant, quand on marque deux buts dans un match et que tu en prends trois, c'est dur de gagner des matchs. Il faut retrouver de l'allant et de l'efficacité. On verra comment ça va s'articuler, mais c'est pas une bonne nouvelle, ça c'est une évidence. C'est sûr qu'un alpuce, c'est quand même, c'est les premiers qui sont arrivés depuis 84. Après, bien sûr, ils ont été lâchés et aujourd'hui, c'est compliqué. C'est sûr que s'ils ne retransmettent pas non plus, s'ils ne payent plus non plus, ça va engendrer encore plus de difficultés.